Jean-Michel Lucas, c'est un militant des droits culturels. J'essaye de faire passer l'idée que la législation française a changé et que maintenant dans les discussions sur la culture, le patrimoine, la mémoire, il faudrait se référer aux droits culturels et pas simplement aux vieilles traditions françaises qui font par exemple la diversité d'une exception. Donc ça pourrait dire qu'il y a quelque part quelque chose qui n'est pas dans la diversité. Avec les droits culturels, c'est justement la diversité, elle est partout. Et donc elle doit se gérer comme ça et pas simplement comme une exception, comme c'est le cas bien trop souvent encore dans les politiques publiques. Derrière l'idée des droits culturels, c'est l'idée de reconnaître la personne comme une personne libre, comme une personne traitée en dignité, comme une personne qui doit être reconnaître. Et donc une vraie politique publique, c'est une politique qui permet à la personne de développer ses capacités, ses capacités d'autonomie, ses capacités d'être un acteur de la société. Ce n'est pas simplement se faire plaisir en regardant des bons films ou en lisant des beaux livres. C'est un enjeu politique de permettre effectivement à chaque culture d'être un interlocuteur pour les autres cultures. C'est là qu'on retrouve glissant l'idée d'interagir entre ces cultures de personnes libres, reconnues comme dignes, et permettant au fond la créolisation du monde, et pas simplement l'intégration à une culture qui serait déjà faite et sur laquelle il faudrait quasiment renouveler peut-être comme l'histoire du hip-hop. Un bruit pop-heure, on le met dans la scène dramatique. C'est un autre enjeu, et c'est l'enjeu effectivement de la créolisation du monde, ça c'est sûr. Avec le référentiel des droits culturels, qui devrait être le référentiel du ministère de la culture, mais aussi du ministère de l'Intérieur, mais aussi des autres ministères, c'est quand même les droits humains fondamentaux. Donc il n'y a pas de dissociation entre les droits culturels, les droits économiques, la reconnaissance de la liberté d'expression, tout ça fera un ensemble indissociable. Avec cet ensemble indissociable, puisqu'on dit que la France est le pays des droits de l'homme, il faut bien que quelque part, il y ait des conséquences, à ce moment-là, effectivement, les droits culturels devraient servir de référence à la politique publique. Donc le côté mis au banc, le côté en attente de légitimité, l'institution ne le reconnaît pas, n'est plus légitime, c'est l'institution qui n'est plus légitime, ce ne sont pas les acteurs. Mais je crois que beaucoup d'acteurs continuent à penser que l'institution ne les reconnaît pas, alors que les droits culturels, effectivement, leur permettraient, finalement, dans la discussion, dans le débat public, de considérer que c'est l'institution qui est en retard, elle n'a pas sa légitimité à les exclure, ou alors ce n'est plus la peine de la patrie des droits humains, ce n'est pas la peine d'avoir mis dans la loi les droits culturels. Là, vraiment, autant les enlever. Je ne sais pas qui aura le courage d'enlever les droits culturels de la loi. Mais les acteurs n'ont pas encore tout à fait saisi ça, alors ils se présentent encore comme des acteurs de seconde zone, alors qu'en fait, ils sont porteurs de cette universalité qui est dans la loi française, dans la République française. Ça, c'est le vrai sujet de discussion. Moi, je suis chargé de mission dans la grande région de Nouvelle-Aquitaine pour voir comment la région pourrait faire évoluer ses règlements d'intervention, c'est-à-dire ce qui va être financé, ce qui ne va pas l'être, ce qui va être reconnu en général, ce qui ne va pas l'être, au regard du référentiel des droits culturels. Donc, j'ai demandé 18 mois de réflexion. On est à peu près 70, 90 volontaires, avec lesquels on réfléchit. C'est-à-dire votre pratique de danseur, votre pratique d'artiste, votre pratique de médecin psychiatre, votre pratique dans les centres sociaux, comment elle est relue avec le référentiel des droits culturels. Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce que vous vous y reconnaissez ? Ben oui, ils s'y reconnaissent, parce qu'ils ne veulent plus avoir affaire à des publics, à des clients, ils ne veulent plus avoir affaire à des enjeux de combien de personnes au festival, combien, combien, combien. Mais ce qui les intéresse, c'est effectivement d'être en relation avec des personnes, et des personnes toujours plus libres, toujours plus en dignité. Donc, on a travaillé, on va finir en décembre, sur la manière dont tout ça pourrait se transformer, se traduire dans des référentiels de financement, ce qu'on appelle les règlements d'intervention de la région. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais en tout cas, on bosse et on est très contents de pousser sur ces changements-là, sur ces évolutions-là. Très bien.